La vie s'auto-batella Ma belle et la vie s'auto-batella Ya mo La vie s'auto-batella Ma vie s'auto-batella Richard téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pluralité. Nous allons ouvrir ce numéro en vous parlant d'un sujet qui touche profondément la société africaine et particulièrement près de 25 millions de Congolais dont 12 millions sont âgés de 15 ans et plus, il s'agit de la lecture. Sans plus tarder, votre dossier du jour. Le goût de la lecture, il vient quand l'enfant ou quand l'adulte en ressent l'envie. Il n'y a pas d'âge pour la lecture. Il y a des enfants qui vont avoir le goût de la lecture très très tôt et des enfants qui vont découvrir le plaisir de la lecture beaucoup plus tard. Il ne faut pas obliger un enfant à lire et d'ailleurs lire, ça ne veut pas dire forcément lire du mot passant, du Victor Hugo ou des grands auteurs de la langue française. Lire, c'est simplement se familiariser avec les mots et avoir le plaisir de mettre ses yeux sur des mots, des phrases. Donc lire, c'est lire des bandes dessinées, c'est lire aussi sur des écrans d'ordinateur, c'est lire dans toute sa dimension. Ensuite, le goût de la littérature parce que souvent, c'est ce qui nous inquiète nous en tant que parents, c'est est-ce que mon enfant aura le goût de la littérature ? Est-ce qu'il va sortir de ses jeux électroniques ? Est-ce qu'il va sortir de ses BD ? Et est-ce qu'il va aller vers les grands auteurs qui vont lui permettre de se cultiver ? Ça, c'est chacun de nous. Réfléchissons d'abord sur nous-mêmes qui aujourd'hui lit un livre, au moins un livre par semaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes qui lisent au moins un livre par semaine. Le goût de la lecture, il vient aussi par la transmission des parents. Des parents qui lisent beaucoup vont être des parents qui vont transmettre ce goût de la lecture. Et il y a un autre point qui est important. Il faut lire aux enfants. Le goût de la lecture vient aussi du fait de lire aux enfants. Moi-même, j'ai un fils de 10 ans et depuis tout petit, nous lui lisons des livres et puis progressivement, alors lui, il est venu un peu plus tardivement, sur le plaisir de la lecture. Il l'a découvert très récemment. Sa grande-sœur, qui elle, à 14 ans, a découvert le plaisir de la lecture donc beaucoup plus tôt. Chaque enfant est unique. Et le plus important, c'est nous, parents, de lire, de leur montrer ce qu'est le plaisir de la lecture. Selon Wikipédia, l'État de Géorgie aux États-Unis est l'État le plus alphabétisé au monde et la RDC occupe la 151e place sur 182 pays répertoriés avec 66,8% d'alphabètes. Quelle conception le Congolais a-t-il de la lecture ? C'est tout de suite avec l'enquête du jour. Le Congolais a-t-il de la lecture ? Je suis ingénieur. Je suis ingénieur, je fais le TPP Travaux publics à l'INBTP. C'est puisque j'avais aimé la classe. Je vais vous répondre qu'il y a des trucs importants. puisque l'Élot, aujourd'hui, je suis en la secrétaire générale. C'est puisque je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas eu le temps. Alors j'en profite aussi de remettre mes parents. Puisque grâce à l'Élot, je suis en train d'abandonner à la salle de l'Élot, c'est que je suis. Pour moi, lire, ça sert à comprendre et à faciliter l'expression de mots et à s'exprimer aussi devant les gens et savoir aussi formuler des phrases et savoir aussi écrire aussi et communiquer aussi à d'autres personnes. C'est vraiment important de savoir lire et écrire aujourd'hui puisque si on veut être un humain développé, il faut savoir lire et écrire. Quand bien même nous avons aujourd'hui la technologie qui peut nous aider en tout, mais l'écriture reste le premier instrument de tout être humain qui va se développer. Vous n'allez pas envoyer votre demande d'emploi par SMS, sinon vous allez écrire une lettre. Et aujourd'hui, dans le monde civilisé, partout, vous n'avez plus besoin de demander une indication à quelqu'un. Il suffit de savoir lire et vous trouvez toutes les indications sur le mur, au coin de rue, dans les aéroports, c'est tout. Moi, je profite de cette occasion pour vraiment inciter les mamans, les mamans congolaises à reprendre encore les bancs de l'école parce qu'étudier aujourd'hui n'a pas d'âge. On ne doit pas avoir honte. On doit étudier pour ne pas être tout le temps derrière nos enfants. Est-ce que tu peux lire pour moi? Est-ce que tu peux écrire pour moi? Avec toute la panoplie internet, il y a des enfants qui perdent la notion de l'écriture, la notion des mots. Et je crois qu'il est important que les écoles puissent améliorer ou pousser les élèves à pouvoir bien écrire, à pouvoir lire parce que beaucoup ne lisent plus et beaucoup écrivent très mal. Sur le plan international, c'est l'intégration de l'enfant au milieu, en bien. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc l'enfant doit apprendre, il doit apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse nous remplacer valablement et avec toute responsabilité. Aujourd'hui, un enfant, un adulte qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, est de toute façon extrêmement handicapé pour la suite de sa carrière, de sa vie. Donc l'alphabétisation, c'est comme boire et manger. C'est indispensable pour survivre dans ce monde. Donc c'est l'accès à l'éducation, l'accès aux médias, l'accès ici en RDC, les textes officiels sont en français. Donc effectivement, sur le développement personnel, ça a une incidence capitale parce que si on ne sait pas lire et qu'on ne sait pas écrire, on se sent coupé d'une partie du monde dans lequel on vit. Beaucoup de parents cherchent à savoir comment initier les enfants à la lecture. C'est pourquoi nous vous proposons cet élément. La lecture, ça prend mieux à partir de 7 à 8 ans. Pourquoi ? Puisque là, l'enfant a déjà développé cette incapacité de bien voir et de bien lire aussi, de bien appréhender les concepts. Il peut bien lire à partir de 7 à 8 ans jusqu'à la fin. Mais actuellement, nous avons constaté les enseignants ne mettent plus beaucoup d'accent sur la lecture. Ils préfèrent plus sur l'oralité au lieu que ce soit la lecture. Or, c'est la lecture où on apprend à écrire très bien, correctement. C'est à travers la lecture aussi qu'on arrive à retenir aussi beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir que dans l'enseignement ou dans l'apprentissage, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage. Et l'étude aussi a ces méthodes. Dans d'autres sues, il y a la méthode globale, la méthode analytique, la méthode intuitive, la méthode de toit d'araignée, la méthode gestuelle et phonétique. Et tout ça se résume actuellement dans ce que nous appelons la MAP. Donc la MAP veut dire méthode active et participative. Et c'est comme ça que je dis dans toutes ces méthodes, aucune méthode n'est magique. Aucune méthode. Donc la méthode est bonne s'il atteint l'objectif, s'il atteint le but. Et c'est comme ça que nous disons aucune méthode n'est magique. Et la méthode dépend de l'enseignant par rapport à l'évolution de sa classe. La méthode globale, c'est partir d'une idée, d'un mot à la lettre ou au son. La méthode analytique, c'est prendre la lettre et l'analyser pour faire sa lecture. La méthode intuitive, le maître vient avec tous ses matériels qu'on appelle les matériels didactiques. Lorsqu'il quitte à la maison, ce sont les matériels didactiques. Mais lorsqu'il commence à apprendre aux enfants, ça change, ça devient l'intuition. Les enfants sont capables de toucher, de palper et de comprendre la nature de ce matériel. La méthode gestuelle, c'est amener les enfants à lire avec gestes. Et tout ça, toutes ces diverses méthodes, se résument en méthodes actives et participatives. C'est-à-dire, l'enseignant doit faire participer ses apprenants à la leçon. Il ne faut pas que la classe soit morte. Il faut qu'il y ait ce que nous appelons l'animation pédagogique. Pour apprendre à lire à l'enfant, l'enseignant qui va faire lire l'enfant le leçon I, la doctrice dira la voyelle I. Il doit avoir avec lui son matériel. Il peut avoir un matériel concret. S'il n'en a pas, il fait le matériel semi-concret. Comme ça y est là, c'est le semi-concret. Et lorsque l'enfant voit que ça, c'est le ni, lui-même dit le ni. Ça, c'est la pipe. Il dit la pipe, le ni, par exemple, une tulipe. Et là, le maître demande à l'enfant de ressortir le son qui se répète, qui revient souvent à l'audition. Tulipe, lit, pipe, ni. Et l'enfant dira, c'est le son I. j'entends le son I. C'est pourquoi nous l'appelons son parce que ça quitte de l'extérieur pour l'intérieur et ça devient un son. Le son I. À ce moment-là, le maître va prendre tous ces I avec les deux caractères, le caractère cursive et le caractère imprimé. Il va mettre au tableau et les enfants vont commencer à lire. Et comme chez nous ici, c'est la lecture gestuelle, le I, il vient d'être fait comme ça. I. 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 Jusqu'au dixième I. Parce que c'est un seul doigt qui est en l'air. Ça, avec le son I. Et le geste facilite à l'enfant de comprendre facilement, de débloquer le mécanisme de la lecture. Je disais que le seul secret, donc c'est le climat de la classe, donc l'amour que les enfants vous aiment. Mais si l'enfant vous aiment, quelles que soient vos méthodes, quelles que soient vos procédés, quelles que soient vos stratégies, c'est fini, l'enfant sera bloqué à un certain stade. Comment donner le goût de la lecture aux enfants ? Lisez régulièrement aux enfants et ou en leur compagnie. Utilisez les livres d'histoire, lisez un journal, utilisez un bottin, son agenda et expliquez pourquoi vous l'utilisez. Choisissez des livres adaptés à leur âge. Créez un coin attrayant, calme, propice à la lecture. Racontez l'histoire de leur enfance avec un album photo. Variez vos façons de raconter des histoires, livres, images, événements, livres, cassettes, etc. Racontez des histoires à partir d'images découpées. Jouez avec les sons et les mots. Fabriquez des livres avec eux. Intéressez-vous à leur goût et offrez des livres pour encourager leur passion. Demandez aux plus grands de raconter des histoires avec eux. Placez différents objets à lire dans différents coins. Boîtes de céréales, carnets de rendez-vous, menus de restaurant, cartes d'affaires, pamphlets, etc. Allez à la bibliothèque. Offrez des livres en cadeau. Écrivez des lettres en compagnie des enfants. Allez les poster. Laissez du matériel aux enfants pour écrire des lettres. Écrivez des lettres aux enfants et placez-les dans votre boîte aux lettres. Lisez les affiches lors de vos sorties extérieures. Chantez, faites des comptines. Combien y a-t-il d'instruments de musique pour ce petit concert en famille? Où est la guitare? Combien de livres sont posés sur la table? Que tient dans sa main le petit garçon à la chemise bleue? Je m'appelle Yota Magalia Opela. J'étudie à Samuel Lévy et j'aime la lecture. Record battu pour le Nigeria qui vient de remporter le plus long marathon de lecture homologué par le livre Guinness des records. Samedi 3 mars 2018 à 15h30, dans une salle de la librairie de Yaba à Lagos, Bayo des treasures au Laonmi a surpassé le record de 113 heures en lisant plus de 120 heures d'affilée à voix haute. Un record pour cet employé nigérian qui entend ainsi sensibiliser les jeunes à l'importance de la lecture. 17 ouvrages déclamés pendant 120 heures. C'est le plus long marathon de lecture jamais réalisé au monde. L'auteur qui a vendu le plus de livres est Agatha Christie. On estime qu'elle a vendu plus de 2 milliards de livres. Les livres les plus populaires de tous les temps sont la Bible et le Coran. Les copies sont estimées à plusieurs milliards, suivies par les citations du président Mao Zedong, plus connues sous le nom de Petits Livres Rouges. Vente estimée à 900 millions. Le conte intitulé Le Petit Prince de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry a été traduit dans sa 300e langue, le dialecte arabe Hassania. Ainsi, le livre est devenu le plus traduit dans le monde après la Bible et le Coran. Comme vous l'avez retenu, il n'est guère important d'imposer un sujet de lecture à un enfant, mais plutôt laissez-le choisir et surtout, il doit vous voir lire. Nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons que ces informations vous seront très utiles. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...